Ce vendredi 24 février, à l'Olympia de Paris, la 48e cérémonie des Césars a été présidée par Tahar Haïm. Sa femme, Leïla Bechti ne se trouvait pas très loin, et a une nouvelle fois émerveillé les journalistes et paparazzi sur le tapis rouge. D'une beauté sans nom, l'acolyte de Géraldine Nakash a vu de nombreuses stars défilées avant, ou après elle. Parmi ces stars se trouvait Monica Bellucci, Indira Ampio Akamis France 2023, Virginie Efira ou encore Juliette Binoche et Sylvie Tellier, qui a fait une mise au point sur une rumeur. Un beau et grandiose défilé de beauté et de looks sensationnel à l'occasion de cette 48e cérémonie des Césars. Il faut dire que les stars savent faire, et savent tirer leur épingle du jeu. Retour sur les plus beaux looks de la cérémonie. Monica Bellucci en robe plissée rouge, Virginie Efira en robe à fente noire du velours, du plissé, des fentes, des décolletés mais aussi des costumes et combinaisons. Monica Bellucci est apparue en véritable déesse, vêtue d'une robe légère à manches longues, plissée et voilée. Leïla Bechti a préféré un costume oversize clair trois pièces, quand son amie Adèle Exarchopoulos a opté pour un costume noir à épaules dénudées. Virginie Efira, elle, se laisse jouer sexy avec une robe noire à col montant mais à fente prononcée, alors que Juliette Binoche a choisi une robe blanche longue ceinturée et que le trio Charlotte Gainsbourg, Jayne Birkin et Alice Attal a adopté un total look noir. Du côté des Miss, Sylvie Tellier a, comme Leïla Bechti, opté pour de l'oversize avec un blazer large et une jupe longue, en total look rose pâle, il ne dira en pio, à Camis France 2023, à, tout comme Monica Bellucci, vu la vie en rouge avec une robe sans manches asymétriques, tandis que Maëva Cook portait une robe à traîne. Malgré quelques touches de rouge et de clair, le noir a toutefois dominé sur le tapis rouge. Adèle Exarchopoulos, Marina Foyce, Audrey Lamy, Charlotte Lebon, Virginie Efira ou encore Léa Drucker ont en effet préféré l'élégance, l'intemporalité et le chic du noir pour briller à la soirée des Césars. Nous devons bien avouer que si y est-il un pari réussi ? Les stars, en habits de lumière, ne nous ont une fois de plus, pas déçus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada